... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce dernier JT de la semaine. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous ferons tout d'abord le point sur les projets de l'UFAB. Les basketteuses angevines n'ont pas réussi à monter en ligue féminine cette année. Mais le club garde le même objectif pour la prochaine saison avec peut-être un changement de président. Focus ensuite sur une attraction angevine que beaucoup connaissent, le manège du Jardin du Maï, faite ses 70 ans ce week-end, reportage dans ce journal. Enfin, nous nous intéresserons à l'école supérieure des Pays de la Loire. Des nouveaux locaux ont été inaugurés ce jeudi soir. Et une nouvelle école verra bientôt le jour. On en parle avec notre invité, Philippe Fradin, directeur du groupe ESPL. Mais avant de développer ces titres, partons à la rencontre d'un cycliste un peu particulier. Il s'appelle Gérard Telenk. Il est autrichien et il a décidé de traverser 10 pays européens en seulement 3 mois. A 57 ans, ce passionné de sport a fait une escale à Angers ce vendredi. Au total, il prévoit de parcourir exactement 3 653 kilomètres. Et tout cela pour la bonne cause. En effet, ce voyageur a contacté des entreprises partenaires pour collecter des fonds et aider des enfants malades. Fanny Bourdion l'a rencontrée. Comme vous pouvez le voir, je transporte beaucoup d'affaires sur mon vélo et dans mon dos. Pour mon reportage, j'utilise une caméra GoPro sur mon casque ainsi qu'un drone. Pour compléter cet équipement, j'ai également une tente car je ne peux pas demander aux gens de participer à une oeuvre caritative si je dors dans des hôtels 5 étoiles. Vous pouvez suivre mon périple sur mon site internet backtrip.at Et sachez que comme lui, près d'un million de cyclistes passent par Angers chaque année. Le département organise d'ailleurs la 22e édition de la fête du vélo le 10 juin. Le programme a été présenté ce vendredi. Voici donc la carte des étapes à ne pas manquer. Et tout le déroulé de cette journée est à retrouver sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Quel est le projet de l'UFA pour la prochaine saison ? C'est toute la question après la défaite des basketteuses angevines en finale des playoffs contre l'Anderno. Le club compte bien rebondir et se mobiliser à nouveau pour atteindre la Ligue féminine. Mais ce sera peut-être sans le président Brito de Souza. On fait le point avec Thierry Lardieu. C'est une décision qui ne passe vraiment pas. Souvenez-vous, à la fin du tout dernier match des playoffs, perdu par les angevines à l'Anderno, les dirigeants de l'UFAB estimaient preuve vidéo à l'appui qu'il restait un peu plus d'une seconde à jouer lorsque les arbitres ont sifflé la fin de la rencontre. Débouté en première instance par la fédération, Brito de Souza, le président du club, accompagné ce matin de son avocat, a décidé de faire appel de la décision. Je sais qu'il manque une seconde dans ce match-là. Je sais que la balle, elle est dans nos mains, juste en dessous le panier. On a la possibilité de faire un shoot. Ce shoot peut nous permettre de gagner, peut nous permettre d'égaliser. On ne sait pas. Dire qu'on va être repêché en Ligue féminine, c'est peut-être beaucoup. Maintenant, c'est des enjeux économiques qui sont non négligeables pour le club. Et moi, je dois défendre les intérêts du club. En attendant l'appel, l'UFAB, qui rejouera bien à Jambouin la saison prochaine, doit rebâtir une équipe après les départs de Camille Aubert, Soana Lucette ou encore Clarence Djalditabdi. Quant à Brito de Souza, à la tête du club depuis de très nombreuses saisons, il envisage de passer la main dès que l'occasion se présentera. Entre guillemets, je ne suis pas usé, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Alors, il faut mettre en place quelque chose qui va permettre de pérenniser le club. En fin de compte, le fait de dire que je vais passer la main, c'est aussi peut-être donner la volonté à des personnes qui, pour l'instant, se disent « Oui, mais tout se passe bien et tout fonctionne bien », de se dire à ces gens-là « Venez nous rejoindre et puis prenez un peu plus d'importance et puis prenez les destins en main ». Le destin de l'UFAB, lui, c'est bien de retrouver le plus vite possible le plus haut niveau du basket féminin français. Wynne, c'est le nom de la nouvelle école qui va bientôt s'implanter en septembre sur le campus de l'ESPL à Angers. Le bâtiment est flambant neuf, il vient d'être inauguré ce jeudi soir sur le campus de Belle-Beille. On en parle avec notre invité, le directeur du groupe. Bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, l'école de management du sport, il y en a déjà une à Rennes, à Vannes ou encore à Paris. Pourquoi vous avez choisi Angers ? Alors, Angers, parce que le secteur des Pays-le-Loire du Grand-Ouest nous paraît très porteur en termes de secteur économique. Angers, parce qu'on a une très belle école. Vous l'avez vu, c'est de magnifiques installations. Angers, parce qu'il y a une équipe à la tête de cette école dynamique, très motivée pour emmener ce projet. Et Angers, enfin, parce que c'est Angers, c'est une ville très prisée des étudiants, 40 000 étudiants, avec un taux de satisfaction des étudiants relativement fort à Angers. Voilà pourquoi on a choisi Angers. Alors, cette école sera aussi destinée aux sportifs de haut niveau, notamment avec des partenariats avec des clubs de basket ou encore de hockey. Comment vous comptez accompagner ces jeunes dans leur carrière sportive ? Alors, les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs, puisque nous avons complètement digitalisé la formation. Donc, elle est accessible en e-learning pour permettre à des sportifs qui ont des contraintes personnelles liées à leurs pratiques, liées à leurs déplacements, de pouvoir se former et de pouvoir se diplômer en management du sport. Donc, ça nous a demandé un travail de préparation très important, mais cette formation est complètement digitalisée, ce qui amène un peu de modernité à cette approche et ce qui répond vraiment à la demande des sportifs de haut niveau. Alors, il y a aussi une idée de reconversion professionnelle pour ces sportifs. Comment vous souhaitez les accompagner après leur carrière ? Absolument. Donc, c'est une problématique qui n'est pas nouvelle, la reconversion des sportifs. Donc, on l'a approchée en travaillant avec eux, en étudiant avec eux, surtout leur rythme d'apprentissage. Il ne s'agit pas de proposer des choses qu'ils ne pourront pas faire en termes de temps. Donc, on a beaucoup travaillé en amont avec eux pour apporter une réponse adaptée. Mais je veux vous dire aussi qu'à la fois, cette école, elle est destinée à des sportifs de haut niveau, mais elle est aussi destinée à tous les jeunes et moins jeunes qui veulent se destiner à des professions dans le milieu du sport. Il y en a beaucoup, les éthiques banquiers, les distributeurs, les clubs, l'événementiel sportif. Il y a beaucoup aujourd'hui dans un secteur économique qui est très, très dynamique. Alors, cette école, Wynne, fera partie de l'ESPL, une école qui ne cesse de croître, puisqu'il y avait 650 élèves en 2014. Ça a quasiment doublé. Comment vous souhaitez accompagner cette croissance ? Alors, c'est vrai que c'est une école qui a doublé. 650, 1100, 5 ans, c'est beaucoup. Il faut digérer cette croissance. Les équipements qu'on a inaugurés hier sont là pour un peu étayer ce développement. C'est un développement qui, avant tout, s'est articulé sur la pratique de l'alternance qui s'est fortement développée dans notre pays et notamment sur cette école-là. Ça suppose aussi qu'on ait des partenaires entreprise. 700 entreprises partenaires aujourd'hui, c'est aussi ça le fruit du succès. Parfait. Merci beaucoup. Et toutes ces informations sont à retrouver sur le site de l'ESPL. C'est un incontournable pour les petits angevins. Le manège du Jardin du Maï fête ses 70 ans cette année. Autant dire que plusieurs générations se sont croisées autour de cette attraction. Le gérant organise de nombreuses animations ce week-end pour que chacun retombe en enfance. Fabrice Gadon nous offre un petit tour en sa compagnie. C'est une affaire qui tourne depuis maintenant très exactement 70 ans. C'est en effet en 1948 qu'Alexis Poulin, le beau-père de l'actuel gestionnaire de ce manège, se lance dans l'aventure. Depuis, le succès ne s'est jamais démenti. Et ce sont des générations et des générations d'angevins qui se sont succédés pour profiter de cette attraction qui fait littéralement partie du patrimoine local. Maintenant j'ai des enfants qui sont mariés, qui ont des petits-enfants et c'est incroyable. C'est génération en génération, des grands-pères, des grands-mères. Oui, j'ai beaucoup de monde, beaucoup de tout âge. Des enfants qui sont magnifiques, très agréables. Des enfants aussi me font des dessins. Quand ils partent en vacances, quand ils rentrent de vacances. Des 14 salles aussi. Alors, qu'est-ce qui fait le charme de ce manège qui semble sorti tout droit d'une autre époque ? Et bien justement, son secret, c'est sans doute cette authenticité avec des pièces qui fleurent bon la nostalgie. La vache, elles sont tombées sur le journal, c'est à 40 ans. Mais autrement, le bateau, ça a beaucoup d'années, ça a été fait par mon beau-père. Et la charrette aussi. Fait maison, ça. Je dis tiens, et ça seinture comme ça. Peut-être la lumière qu'on modifie un petit peu, mais ça seinture le même style. Ce samedi, entre 13 et 18 heures, ce manège fêtera officiellement ses 70 ans. Un livre d'or permettra en particulier de recueillir les témoignages des Angevins. Gageons qu'ils seront sans doute quelques-uns à venir y raconter leurs souvenirs d'enfance. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Lundi, vous retrouverez Fanny Bourdillon pour la présentation de votre JT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada